Connaissez-vous la différence entre respiration et ventilation ? On dit parfois de quelqu'un qui hyperventile, qui fait une crise d'hyperventilation, mais est-ce que ça veut dire qu'il respire trop vite ? Pas forcément. La respiration, ça reste un mouvement, un mouvement qui se caractérise par une fréquence respiratoire. Vous respirez entre 12 et 15 fois par minute, c'est votre respiration normale. La ventilation, c'est la quantité d'air, le volume d'air qui entre et qui sort de vos poumons toutes les minutes. Donc la ventilation, c'est un débit d'air qui se mesure en litres par minute. Donc si vous respirez à 15 fois par minute, vous ventilez environ 7 à 8 litres d'air par minute, c'est-à-dire 10 000 litres d'air par jour. Ok, vous avez compris. Que se passe-t-il si vous commencez à faire un petit jogging ? Vous respirez plus vite, par exemple 25 fois par minute. Vous ventilez plus, par exemple 30, 40, voire 50 litres, peut-être même plus, si vous faites un gros effort. Mais vous ne ventilez pas trop, vous n'hyperventilez pas. Vous ventilez juste ce qu'il faut pour les besoins de votre organisme qui, en période d'effort, a besoin de plus d'oxygène pour les muscles, les muscles quadriceps, etc. La vidéo d'aujourd'hui, elle est consacrée au volume pulmonaire. La mesure des volumes des poumons, cela se fait par ce qu'on appelle une spirométrie. Une des façons de faire consiste à faire respirer le patient au travers d'une tubulure qui est reliée à une cloche qui fait bouger un stylo, qui inscrit les mouvements sur un papier qui défile. On laisse le patient respirer normalement, puis on va lui demander de prendre une grande inspiration, voilà, qui se reflète sur le papier, avant de lui demander d'expirer le maximum d'air, voilà, puis de reprendre une respiration normale. Faisons le schéma des volumes qui se trouvent dans vos poumons. D'abord, vous inspirez, puis vous expirez. Vous avez vu que le volume en début d'inspiration n'est pas égal à zéro. D'ailleurs, on peut mettre une échelle, un litre d'air, deux litres, et on va voir ensemble que les volumes pulmonaires atteignent environ six litres au total. Cette valeur des volumes d'air que font vos poumons dépend de votre taille, plus vous êtes grand, plus vos poumons sont volumineux, de votre âge et de votre sexe. Le volume d'air qui entre et qui sort à chaque respiration normale, ça s'appelle le volume courant. Il fait environ 500 millilitres, donc un demi-litre chez l'adulte. Voilà, puis je dessine une inspiration maximale suivie d'une expiration maximale. Le volume entre ces deux lignes correspond à la capacité vitale, qui fait 4 à 5 litres. C'est très important en cas d'effort physique, en cas de sport. Vous imaginez qu'à chaque respiration, vous allez pouvoir mobiliser non pas un demi-litre du volume courant, mais 8 à 10 fois plus. Mais vous avez remarqué que malgré une expiration maximale, pour faire sortir tout l'air des poumons, il reste encore un volume d'air, un volume qui ne sort jamais des poumons. On l'appelle le volume résiduel. Le volume résiduel, c'est un petit peu comme un coussin d'air. Et c'est très important parce que, même si vous expirez au maximum, ce volume à l'intérieur, il amortit et maintient ouvertes toutes vos alvéoles pulmonaires. Car sans quoi, sans ce volume résiduel, à l'expiration maximale, les alvéoles vont se collaber, se racrapoter, se refermer, ce qui rend leur ouverture à l'inspiration suivante beaucoup plus difficile. Et ça, l'organisme ne le tolère pas. On appelle capacité pulmonaire totale la somme de la capacité vitale et du volume résiduel. Et cela fait que cette capacité maximale de vos poumons est d'environ 6 litres, ce qui est quand même impressionnant. Alors il reste un volume qui s'appelle capacité résiduelle fonctionnelle, CRF, qui est le volume qui se trouve dans les poumons après une expiration normale. Ce volume aussi est très important et nous en reparlerons dans d'autres vidéos. Voyons à présent l'intérêt de la mesure de ces volumes de façon dynamique en pratique clinique. José Pellistro, tu es pneumologue et responsable de la fonction respiratoire. Alors c'est quoi le VEMS ? Le VEMS est un paramètre essentiel dans la spirométrie, avec la capacité vitale, lente ou forcée. Et le VEMS, c'est le volume expiré maximal au cours de la première seconde de l'expiration forcée. Comment est-ce qu'on mesure ce VEMS ? Le VEMS est mesuré avec un spiromètre, quel que soit son principe fondamental, qu'il soit à ailette, volumétrique ou à pneumothagographe, mais c'est un volume, et un volume en fonction du temps. Le VEMS est donc le volume d'air maximal que vous pouvez expirer en une seconde après avoir pris une grande inspiration comme vous le voyez ici. Vous vous souvenez de la capacité vitale ? Eh bien, le VEMS, c'est ce volume expiré après une seconde. En pratique clinique, on s'intéresse au rapport entre le VEMS et la capacité vitale. En temps normal, la capacité vitale est d'environ 5 litres, et le VEMS, environ 4 litres, et donc le rapport des deux égale 0,8. Si ce rapport devient inférieur à 0,7, cela signifie qu'il existe chez le patient une maladie pulmonaire qui obstrue les petites voies respiratoires et qui empêche donc de souffler un volume d'air suffisant en une seconde, comme on le voit dans l'asthme, la bronchite chronique ou l'emphysème. Et finalement, à quoi ça sert sur un plan pratique et clinique ? Alors, le VEMS sert à beaucoup de choses en fonction respiratoire. Ce paramètre, rapporté à la capacité vitale, va déterminer la présence ou non d'un déficit ventilatoire obstructif. Le VEMS va aussi servir à stadifier certaines maladies, comme la bronchopneumopathie chronique obstructive. Et là, on va exprimer le VEMS, cette fois, en pourcentage de sa valeur prédite. Par exemple, un sujet qui a un VEMS à 50% de ce qu'on attend de lui va être mis dans une classe 2 ou 3 de telle ou telle maladie. Le VEMS, en pourcentage également de valeur prédite, sert au niveau médico-légal, en cas d'expertise. Et on peut également utiliser le VEMS de manière routinière pour voir sa variation. Par exemple, si le patient est obstructif au départ, on lui donne un bronchodilatateur et on va voir le résultat sur le VEMS après l'inhalation d'un bronchodilatateur à courte durée d'action. Il nous reste à voir ensemble une notion importante qui concerne les volumes pulmonaires et la ventilation. Vous vous rappelez du schéma expliquant l'espace mort anatomique, qui est ce volume d'air qui ne participe pas aux échanges gazeux car il se trouve dans les voies de conduction et pas dans les voies de respiration. Ce volume d'espace mort anatomique est d'environ 150 ml par rapport aux 500 ml de votre volume courant. Donc, quand vous inspirez, il y a d'abord de l'air non frais qui entre dans vos poumons. Et quand vous expirez, il y a d'abord de l'air non frais qui sort de votre bouche. Et donc, votre ventilation totale, c'est le produit de votre volume courant multiplié par votre fréquence respiratoire, environ 500 x 15, 7,5 litres par minute. Mais votre vraie ventilation s'appelle la ventilation alvéolaire. C'est le produit du volume courant, moins le volume d'espace mort multiplié par votre fréquence respiratoire. Donc, environ 5 litres par minute. Ça, c'est votre vraie ventilation, votre ventilation efficace. En conclusion, nous avons vu les volumes pulmonaires et l'intérêt qu'il y a à les mesurer en pratique clinique. Et nous avons vu aussi cette notion importante de la ventilation pulmonaire. Si vous avez compris les volumes, vous êtes prêts à comprendre les pressions, qui sera la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada